Mais moi sur scène, je me sens très bien, je suis toujours très heureuse d'être sur la scène. J'aime mon public, j'aime être là, je fais ça, je m'amuse. J'ai perdu l'équilibre, j'ai raté la mission, perdu le goût de vivre. J'ai pris des décisions, mauvaise idée ou pire, demi-tour dans le passé. J'ai retrouvé les démons que j'avais terrassés. Je suis putain de prisonnier à l'intérieur, reste pas là trop longtemps, ça va te faire mal. Des fois j'ai trop envie de casser ma gueule, dans ma tête c'est toujours le tribunal. Montrez-moi comment vivre quand il fait froid, oui rappelez-moi le feu qui m'anime. J'ai que des solutions mais plus d'espoir, je pense à la vie, à quand je la quitte. Regardez-moi, je suis retombé, c'est pas de ma faute, je suis retombé. C'est pas les autres qui peuvent m'aider, surtout depuis que je suis isolé. Regardez-moi, je suis retombé. Des efforts à néant, j'ai cassé mes trophies. Brûlé mon âme d'enfant, j'ai le cœur en janvier. Coupal médicalisé, pas de mes dix ans d'absence. Marre de cette survie déconnectée, avenir paralysé par les peurs de nos grands. Avenir paralysé par les peurs de nos grands. Avenir paralysé par les peurs de nos grands. Je suis putain de prisonnier à l'intérieur, reste pas là trop longtemps, ça va te faire mal. Des fois j'ai trop envie de casser ma gueule, dans ma tête c'est toujours le tribunal. Montrez-moi comment vivre quand il fait froid. Oui rappelez-moi le feu qui m'anime. J'ai que des solutions mais plus d'espoir. Je pense à la vie, à quand je la quitte. Regardez-moi, je suis retombé. C'est pas de ma fausse, je suis retombé. C'est pas les autres qui peuvent m'aider, non. Surtout depuis que je suis isolé. Regardez-moi, je suis retombé. Merci. Enzo, quel parcours cette année, incroyable. Yes. Une année folle, surtout pour toi. Alors, raconte-nous le point de départ. Cette envie de faire ce casting, de se présenter au casting du Dalida Institute. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans pour se dire, ok, je fais déjà mes compos, j'écris mes textes. Qu'est-ce que cette école va m'apporter ? Comment ça s'est passé ? Moi, je ne sais pas si tu te souviens, j'étais un peu un des derniers. Je me souviens bien. J'ai eu connaissance de cette école. Un peu au dernier moment. Et j'ai envoyé, j'ai forcé parce qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient été pris. Et quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, ok, c'est pour moi. J'ai tout ce qu'il faut pour, je pense, intégrer l'école. Et c'est surtout l'école qui me manque pour me professionnaliser et arriver là où je veux aller. Donc, j'ai sauté sur le casse direct. Alors, ça a été un casting ultra réussi. Il faut savoir que nos auditions ne sont faites pas uniquement par nous. On a les gens de l'industrie, donc des patrons de labels, des DA. C'était le cas pour toi. Il y avait vraiment des gens qui venaient de partout. Et moi, je ne le trouvais pas bon. Je dis, on ne va pas le garder. Je me suis dit, pourvu que tout le monde soit comme moi et qu'ils aient envie de le revoir. C'est vrai que c'était au tout dernier moment. Et là, on t'embarque. Et au moment où on te l'annonce, qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de joie. Beaucoup, beaucoup de joie. Beaucoup d'organisation aussi, parce que du coup, c'était les derniers moments. Et c'était un mot de... Tu viens d'où ? De Paris. De Paris. On quitte Paris. Alors ça, on peut applaudir quand même ce projet qui est à Aix-en-Provence et pas à Paris. Le fait d'être à Aix, justement, dans cette ville, en immersion, dans une école, est-ce que tu penses que ça a impacté ton parcours ? Si tu dis non, ça casse un peu tout ce que je viens de dire avant. Je pense que ça a beaucoup d'influence dans le fait que du coup, on crée vraiment quelque chose au sein de la Dalida avec les 50 autres artistes, tu vois. Il y a vraiment un truc, un cocon qui se crée. Et je pense que le fait d'être localisé à Aix, en effet, ça aide beaucoup à ça. Et toi, il t'est arrivé plusieurs choses. Donc tu as vu ces personnes de l'industrie, justement, qui sont venues à l'école. On t'a repéré. Il y a un artiste comme Edith Preto qui a quasiment craqué pour ton écriture, la composition, tout ça. Quand on te dit ça, quand tu commences à échanger, en parler, tu te... T'imagines quoi ? C'est quoi la suite pour toi ? La suite, c'est de continuer à faire d'aussi incroyables rencontres que j'ai faites cette année. Et puis de s'entourer aussi. De s'entourer de personnes qui comprennent mon projet, qui ont envie d'aller là où je veux aller aussi. Et de bien s'entourer, c'est ça, je crois, le projet. De bien s'entourer et d'aller montrer ma musique, quoi. D'aller défendre ce que j'ai à dire. On te souhaite une carrière extraordinaire. Enzo, vous pouvez le rejoindre sur tes réseaux, ton Insta. Enzo Hulin avec un H. N'hésitez pas à me suivre. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501